et ben là il vient de je les balancer je sais pas si c'est actif tout de suite qu'est ce que j'ai moins de mon côté dans le manager de stream si pour moi on est en on est en live côté stream twitch ouais il ya toujours je sais pas sur quoi il se base mais ouais c'est généralement c'est décalé alors j'ai bien coupé le son sinon ah ouais ça par contre ouais t'entends de parler en décalé un mince y'a bibox qui est connecté c'est fou bah en fait il ya il ya de toute façon un décalage quand tu stream il ya toujours un décalage mais là la petite fonctionnalité et cam que j'utilise pour l'interview elle passe par là un petit bout de leur serveur aussi donc il ya forcément un délai dans le dans le flux d'ailleurs je vais cacher aussi le flux dessous parce que ça me perturbe d'avoir le décalage c'est bien voilà monsieur patricio meilleur casque que j'ai pu trouver tu as de l'isolation bruit aussi avec non pas spécialement non pas celui là non je regarde si j'ai besoin de sortir du gadget parce que j'ai apporté oui j'ai la boîte à coucou là bas prend des munitions ah bah oui le iso bot il est mignon il est piloté en infrarouge ouais donc ça fait depuis que je l'ai que j'ai en projet toi de récupérer les codes infrarouge de chaque ouais bien sûr pour pouvoir piloter autre chose et de le piloter l'extérieur mais j'ai toujours rien fait là je connais un peu ça moi j'avais le darwin mini qui est devenu le met à bottes parce que j'étais plus dans les ouais 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 je connais un peu de l'autre côté encore un peu voilà super alors patrice il dit une petite surprise à venir ce week-end bah écoute moi j'aime bien les surprises ça tombe bien mais pas trop pas tout pas comme celle que j'ai eu lundi soir avec mon fils si je peux éviter c'est pas mal aujourd'hui on va démarrer je pense puisque de toute façon généralement tant que je démarre pas et les gens arrivent pas vous avez un instinct pour pour attendre que ce soit démarrer faut que je vois le décalage toi là ça fait cinq minutes ouais je sais pas combien de temps on est pour la recevoir par raison il faudrait que je calcule parce qu'après pour le replay je m'en fous je peux couper je peux couper ce qu'il y a en trop au début donc ok eh ben c'est parti voilà calme 17 première émission avec un invité donc on a la chance d'avoir avec nous stéphane qui va que je vais laisser se présenter oui boxe pour la plupart oui qu'on voit évidemment je précise qui déjà est passé voir l'émission plein de fois oui oui non c'est pas ça c'est les projets en maturation c'est c'est juste voilà j'ai beaucoup bossé sur le jeu c'est jamais le p4 le paume le paume pi ouais j'ai fait l'interface voilà comme ça on voit et en fait c'était pour c'était pour faire pour m'apprendre le piton ouais c'est la première fois que je touchais du piton pour faire ça tu peux nous résumer rapido c'est le domaine d'utilisation de dupont une pile alors ça alors ça ça prend un aspiri pis 0 et ça le fait agir comme une clavier une souris un peu comme les les ducs ouais sauf que comme c'est c'est tout pilotable via l'interface web tu peux le programmer quand avec du javascript et tu peux te connecter sur bluetooth en gros si tu le mets si tu l'intègres dans un clavier à quasiment un ordinateur chez chez là où tu l'as et comme ça on voit des courants de clavier clavier souris réseau c'est à dire que tu as des failles de windows où c'est que en fait ils envoient une histoire de pour récupérer pour rentrer dans les sessions sans avoir le mot de passe en gros en gros comme ça fait une interface réseau avec une métrique ultra basse et l'instant où tu connectes un usb elle est même prioritaire sur ta carte réseau lan donc si le pc est verrouillé en fait tu arrives tu branches ça et lui récupère le h2 l'authentification et tu casses le mot de passe en pas long alors fait ça uniquement avec vos machines bien entendu voilà moi je le fais ce que je suis admin réseau moi ça m'arrive c'est voilà moi j'ai moi j'ai eu légalement le droit de casser des mots de passe j'ai le droit c'est fait partie du boulot quand tu as un commercial qui s'en va et qui te laisse le pc sans le mot de passe moi je fais pas avec ça je vais plus vite je rentre dans la machine je fous le mot de passe à blanc ça va plus c'est pareil sur les mac d'ailleurs oui je connais deux trois façons de faire mais moi c'est pas mon métier j'ai pas le droit voilà donc après j'ai des pis partout c'est comme chez toi j'en ai là j'ai ça que j'ai pas encore essayé le module du m5 ouais j'ai pas essayé je l'ai acheté j'ai pas essayé tous les petits trucs comme ça toute la famille qui va autour du du corps ouais mais pas le papier oui 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 mais c'est le bas c'est premier que j'ai eu le corps j'ai le gré corps là aussi ils ont eu pas mal d'accessoires je vais voir si je peux repartager la page puisque comme tu n'as pas encore reçu mais que c'est ça ne saurait tarder ça va me part ça va me remplacer ça je sais pas si tu connais ça c'est de chez proxmark qui font ça non d'accord fait huit tag nfc à d'accord totalement ok 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 c'est pas il s'allume ou pas d'accord et en c'est le mec qui fait proxmark qui a fait ça on s'est tout intégré c'était une pareille campagne financer le truc et en gros tu peux le gérer avec ton téléphone en bouton soit en usb au moins c'est la version pas cher en usb et tu peux stocker jusqu'à huit tags nfc dedans d'accord après tu peux dire que par exemple le slot one c'est un slot de copie c'est à dire que tu vas copier un tag avec le slot one tu appuies sur deux boutons et tu récupères un tag comme ça d'accord un identifier nfc quoi qui est pas mal ça ouais ouais ça ça permet de connaître le d'accord on a vu ouais alors quand ça clignote en blanc c'est du nfc haute fréquence ouais ok les badges et ben tu vois le flipper one parce que j'ai vu donc là j'ai remis le lien je sais pas si je peux est ce que je peux partager l'écran quand on est en mode interview sauf que là on est alors de ce que j'ai compris j'ai donc l'objet en question voilà c'est celui là c'est ce petit boîtier et ça va remplacer enfin ça peut agir comme plusieurs des éléments que tu nous as montré en fait tu vas avoir des choses dans la paris de la gamme des des télécommandes en 433 ouais alors ça c'est génial pour le pour le portail par exemple j'aurais que mon porte pour ouvrir le portail j'aurais ça pour faire mon badge j'aurais ça voilà après il ya aussi boîte tour en sandra la partie 125 là tu nous indiquais pour la partie rf id donc il ya pas mal de badges qui peuvent être remplacés par ça aussi la partie nfc qui va avec aussi derrière dans la foulée il ya une partie bluetooth ça j'ai pas creusé c'est juste une interaction avec avec une application je pense que tu dois pouvoir piloter des choses ouais je vais faire pouvoir je pourrais faire le truc que je peux faire depuis un petit moment je voulais le faire avec un quoi ça s'appelle un usp 32 mais il n'y a pas la fonction elle de ping oui d'accord oui oui en fait tu floues de le le périphérique nous tous et tout le coup tu vas me dire à quoi ça sert parce que c'est pas imagine tu es dans le dans le métro ou dans le train ou dans le puce d'abord et tu as une espèce de cibabouffon car avec sa musique de merde alors après tu as la blague avec l'infrarouge aussi ça moi j'en ai un j'en ai un dédié à ça un petit dans la poche qui coupe toutes les télés enfin ça fait pas que ça ça peut servir carrément de télécommande infrarouge puisque c'est programmable et des carrément tu n'es d'en parler je pense qu'avec les trucs directionnel en plus tu peux agir voilà il montre que c'est programmable avec la partie alors c'est ça qui m'étonne parce que j'arrive pas à savoir ce qu'ils ont foutu dedans moi j'ai pas regardé dans le détail mais avec de l'arduino ou alors le stm 32 ça se fait avec de l'arduino aussi on peut oui oui il y a des ouais ouais il y a des modules t'as la carte sd qui peut être pour stocker en fonction de ce que tu as oui bien sûr et là moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi ouais c'est la partie tu peux récupérer de la logique ouais ouais mais en fait c'est comme comme un raspberry pit à l'époque oui bien sûr mais sûr voilà le le bas du sb mode ça c'est bien ça ça là du coup on rejoint un petit peu le ouais alors dans le le pompier l'avantagé c'est que tu peux faire clavier souris mais tu peux faire n'importe quel périph usb à partir du moment où tu collais les paramètres ouais j'ai pas creusé mais c'est il faut que ça t'occupe aussi quand même par exemple tu vois et imagine tu stockes ton mot de passe ouais mot de passe tu branches ton truc tu appuies sur le bouton ça tape les touches ça c'est pareil le truc un bouton tu sais le high bouton c'est la première fois que j'envoie un coup ouais ouais je savais pas qu'on pouvait alors je sais pas dans quel cas on l'a trop en france là est ce que c'est les j'ai des trucs qui ressemblent à ça bon à l'entrée de l'immeuble mais je sais pas si c'est les mêmes protocoles moi j'ai un copain qui qui était détective privé et qui se sert de ça pour entrer dans les enfin pas celui-là mais un système un peu comme ça bah là tu vois t'as le what's inside donc c'est bien un STM32 ouais bah c'est bien c'est ce qu'ils indiquent un STM32 alors je sais pas le WB55 je connais pas cette famille là ce qui est intéressant dans ce truc c'est qu'à l'origine ils ont lancé le starter pour avoir 60 000 dollars je crois ou 80 000 ils ont levé 8 millions ouais bah oui bah forcément voilà il y a plus de détails ouais ah oui c'est du cortex M4 avec un autre coeur en M0 oh oui c'est pas mal disons ah oui oui ça a l'air... ah bah il y a de quoi effectivement tu peux commencer... ah moi j'ai pas vu la moitié des spécifs que j'avais déjà... non mais je regrette amèrement maintenant je fais mon mea culpa je regrette maintenant j'ai vu passer le kickstarter j'en avais tellement en cours j'ai laissé tomber mais... mais ça aurait pu le faire... non c'est bien hein si tu le suis sur twitter c'est furoïd ouais si oui je l'ai ouais euh... euh... moi je l'ai vu en... ouais en procédure une fois avant que... c'était merde de virus là et euh... il avait dans le projet de faire des trucs comme ça surtout avec les 1 GHz là moi euh... t'as le Morphe 240 qui va arriver de chez eux oui 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 bah je l'ai... je l'ai celui-là par contre oui oui qui va être un peu la même chose que ce petit truc là ouais ouais j'ai quelques idées à faire avec le Morphe j'ai... j'attends ça effectivement ouais ouais non non mais puis ils ont un joli petit site web pour présenter tout ça avec un petit diagramme le design est bon euh... moi je trouve qu'ils ont bien pensé ouais ouais mais c'est... pour dire qu'avec 8 millions de dollars tu peux... ah ils avaient déjà bien commencé non c'est ce qui va être ce qui va être important là dedans à surveiller c'est pas le côté matos parce que c'est le matériel euh... bon c'est un SM32 avec un bouton à LCD c'est toute la partie logicielle qu'ils vont faire euh... voir comment ça va être facile à utiliser ou... ou pas... oui comment ils vont rendre ça accessible ouais c'est par exemple pour ça moi que j'aime bien les trucs M5 tu vois parce que... tu prends le petit machin euh... ouais le stick ouais le stick tu vois c'est petit c'est pas cher t'as deux boutons t'as un tas de capteurs toi aussi je sais que t'aimes bien là ah j'adore la documentation derrière de tout le... c'est super tu cherches nulle part c'est là dessus tu sais que c'est un truc pour prototyper de toute façon je fais ça avec les euh... ouais les voltages et tout quoi rien que ça déjà ouais ouais t'es sûr déjà de pas cramer ton truc à lui foutre du 5V sur le 3 déjà c'est bien non mais c'est vraiment un truc je trouve qu'ils ont très bien fait parce que... certes ça fait un objet un peu plus gros mais euh... de toute façon c'est des... c'est des cartes qu'on utilise forcément dans du prototypage t'es pas en train de faire un produit fini avec donc autant avoir euh... voilà en parlant de prototypage ouais alors ça tu vois tu le mets comme ça là tu rentres le... ouais 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 il y a les brochages qui sont ouais voilà et après tu peux tu enlèves le... ah... d'accord tu t'es fait un adaptateur pour pouvoir brancher euh... d'accord... ouais et comme ça tu connais... il se connecte en série avec... c'est ce que je faisais l'autre jour là ouais ouais bien sûr alors l'idée normalement c'est que lui il est capable de... c'est toujours sur mon truc bluetooth pour faire chier les mecs avec leurs enceintes hein... il faut des objectifs dans la vie hein... qu'est-ce que tu veux ? et donc euh... l'idée c'est que lui il scanne tous les périphériques bluetooth qu'il y a autour ouais ils te disent ce que t'as et quand tu dis de lancer euh... ta série de pi pour le décollecter il communique avec le... le pi dessous qui lui le... le fait oui d'accord ok bon... et euh... j'ai commencé le début puis c'est pareil ouais ça fait un beau sandwich bon... c'est pareil tu vois euh... c'est pareil chez toi tu vois j'ai ça... oui voilà je vois bien ça ça c'est avec un... euh... un Arduino Pro Micron ouais l'idée c'était de faire euh... un truc où tu stockes les mots de passe dedans et tu sais tu choisis euh... et tu choisis euh... et tu choisis euh... et puis tu sais j'ai un truc euh... à la con mais... ah ouais ouais non mais ça... mais j'avoue que maintenant euh l'autre il va arriver donc... eh 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 eh... après euh... je sais pas comment toi tu fais pour récupérer euh... tu sais... les composants mais moi j'achète plein de petites conneries en chine que je dépasse après je vais pas trop démonter jusque là parce que on va dire que la commande en chine suffit généralement j'achète directement le ouais ouais tu démontes les plugs usb et c'est une petite platine 100 pour 2 dollars elle coûte moins cher que la platine sont toutes seules ouais bah ça le nombre de fois où ça m'est arrivé effectivement pas spécialement pour le démonter mais oui c'est assez assez souvent qu'il ya des objets ça vaut le coup de les acheter pour pas pour l'usage initial oui je te confirme que je n'ai pas encore mis en route la pauvre oui oui je vois je vois je sais pas un jour il faudra que j'en fasse un truc mais j'en ai plein j'en ai partout c'est comme toi non mais là la la pain je l'ai pris parce que je sais qu'elle est un peu plus facile d'accès pour la programmer parce que la bangle js que j'avais c'était pas très stable là c'était tu programmé en javascript mais c'était pas ultra stable tu pouvais programmer mais uniquement justement quand tu étais en bluetooth tu pouvais pas la relier en usb donc c'était pas toujours super super stable et c'est vrai que là voilà la pain je pense que je vais reprendre un peu de dev au format montre du coup c'est tout le oui le côté le côté avec les blocs c'est ça dépend ce que tu modifie mais généralement tous les langages bloc comme ça ils ont du mal à faire l'aller retour en fait alors maintenant j'ai vu que tu pouvais créer des blocs de code ouais 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 mais tous tous les fins moi j'ai beaucoup fait ça avec tous les outils pour l'apprentissage là pour pour les enfants ce que je fais des fois avec mixting et j'ai contribué un petit un petit peu aussi et du bloc là qui fait par josh un jeune un jeune maintenant il finit par avoir 16 ans 17 ans mais qui a commencé ça à l'âge de 12 ans enfin tout va bien et ouais les le problème qu'il a c'est switcher entre bloc et piton il peut pas toujours revenir parce que c'est difficile t'es vite perdu dans le parsing que tu fais de du code qui est de l'autre côté quoi c'est pas évident de revenir mais c'est vrai que la méthode de uiflow de permettre d'encapsuler dans un bloc en disant ben ça tu regardes pas ce qu'il y a dedans c'est du code ça permet de sauver la mise dans certains cas quoi moi je l'utilise énormément pour la partie interface par exemple c'est tellement plus facile d'utiliser leur système où tu positionnes les blocs de texte mais des boutons tout ça puis une fois que c'est fini hop tu repas passer dans ton dans ton code piton tu fais la suite mais au moins tu as eu une aide qui est vraiment intéressante quoi non ils ont pas mal fait l'espèce de gestion c'est pas du sprite mais c'est quasiment ça ouais à bientôt patrice t'inquiète on va continuer de dire plein de trucs intéressants tu pourras regarder le replay après je trouve que il alors je sais pas exactement je crois qu'on a quelqu'un en commun sur twitter qui connaît le patron de m5 ou un truc comme ça et visiblement je pense que c'est pas une énorme boîte alors ils se battent pour pour exister et des fois ils poussent du produit pour être présent et ils ont du mal à suivre sur le logiciel parce que ça fait trop à suivre quoi toi le m5 paper honnêtement je trouve que c'est génial si ce n'est que ben il commence à être beaucoup plus utilisable maintenant en fait voilà où l'attention je vais te passer en plein écran tellement ça va être beau attention parce que tu te rends pas compte de la taille de ah oui oui effectivement oui alors messieurs dames sachez que là d'habitude c'est moi qui lui donne des envies d'achat mais là une liseuse à ce format là c'est moi pour c'est plus grand qu'un ipad de toute façon en fait c'est carrément du à 4 oui oui bah oui oui sur du 13 pouces là tu as du à 4 oui bien sûr et moi tu vois pour le pour écrire je préfère ça ah ouais j'ai les deux hein j'ai l'ipad avec le stylet c'est le comment dire quand tu passes le stylo sur le verre de l'ipad ah ouais ouais je comprends ça je comprends très très bien après c'est mou c'est une liseuse mais entre regarder j'ai des documents techniques que j'aimerais bien regarder là de ce format là et que tu peux annoter dans cette taille là c'est c'est imbattable j'ai hésité entre celle là et la remarquable oui oui bah c'est les deux qui ont les produits les plus avancés en fait j'ai choisi celle là parce qu'elle fait aussi moniteur pour le pc d'accord ah oui c'est vrai oui j'avais vu ça donc tu peux l'avoir en moniteur papier bon concrètement la résolution est trop haute et bah c'est du link c'est ouais c'est pas ouais si t'es le malheur de passer ton pointer dessus tu as un décalage de dingue donc j'en profite pour passer un message à philippe qui est en vacances mais qui va regarder le replay je te rappelle que je dois passer voir la tienne pour voir en vrai si je suis convaincu toi là elle a pas encore goûté bon ça c'est normal c'est de l'endroit il a saigné alors ce qu'il y a de bien chez books c'est que les mises à jour ils en font ça fait un an ouais il y a du suivi c'est ça ouais il y a au moins 15 mises à jour du système au début tu avais noir blanc mais non non c'est bien si un suivi du produit c'est intéressant sur les trucs comme ça en fait moi la base android je m'en fous un peu à la limite mais si ça leur sert et qu'ils arrivent à avoir un vrai suivi logiciel derrière c'est pas mal oui mais ça ça fait quelques années que j'ai des produits android pas toujours avec le store officiel ça se rajoute moi par exemple dans mon téléphone là j'ai aucune appui du style facebook ou j'utilise que les interfaces web ouais et tu doubles l'autonomie de ton téléphone ah bah dès que tu mets une application elle va se graver pour essayer de renifler attend je vais essayer de montrer toc je rebascule ouais 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 c'est une table wacom derrière ça va ouais ouais ça réagit bien visiblement t'as une bonne et donc tu as attends ouais regarde je dirais rien toi tu as oui on voit ouais 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 ok et là maintenant depuis la dernière mise à jour ils ont rajouté des layers ok pour mon fils qui dessine c'est bien ce que tu fais tu fais ton coquet en fond tu vois les layers par dessus tu rajoutes des étapes ouais bien sûr non c'est pas mal hein non mais c'est un bel outil t'as une option avant ils l'avaient pas mise ou t'as on va dire pour pour couper les mains ah oui pour n'utiliser que le stylet que tu aies pas des contacts avec la paume de la main pendant que tu dessines ouais tu vois pour sortir d'une appli t'as toujours ouais 3-4 secondes quoi ouais derrière ça mouline un peu ouais oh bah vraiment c'est sûr je sais que ça sera surtout sur de la lecture et de la notation de documents donc bah c'est surtout que dans le pdf t'as un mode où tu peux mettre ta page pdf ouais une autre page à côté et tu fais tes annotations en fait après tu peux annoter les pdf c'est surtout ça moi j'ai beaucoup de docs dedans j'ai tous mes bouquins dedans ouais bah j'ai à côté tout ce qui est lecture j'ai déjà un petit format ça me dérange pas quand tu lis un roman c'est pas 6 ou 7 pouces ça pose pas de problème sur une liseuse classique mais là ouais tu as plusieurs modes ouais ah oui pour le rafraîchissement ouais ok ouais alors tu as le mode normal c'est ce que tu lis tu as le mode vitesse tu as le mode A2 je te souviens au plus alors tu as le mode X alors ça laisse plein d'artefacts mais tu peux mettre une vidéo oui après c'est pas le but ouais je vois le pour la prouesse technique ils l'ont mis mais c'est vrai que c'est pas forcément et elle a du son ça parait con mais elle a un haut parleur du coup c'est pour lutter contre les mecs avec des haut parleurs en bluetooth dans le train non mais il y a une prise casque je crois une prise HDMI une prise USB type C après c'est pas lourd ça va passer c'est aussi un avantage par rapport à l'iPad je trouve aussi c'est le poids aussi c'est important arriver à ce format là si en plus c'est lourd ça devient vite un problème quand même ça serait étonnant que tu ne trouves pas un truc à la con sur youtube ah ouais tu vois le temps que ça se lance ouais bah bien sûr après si c'est un androïd et qu'ils ont il n'y a pas besoin normalement sur une liseuse d'autant de puissance mais pour un androïd il faut quand même un peu il faut que ça bouline un peu c'est un quad core etc mais je ne sais pas pourquoi il y a peut-être des parties qui sont moins optimisées parce que c'est pas l'usage principal ouais et puis là je viens d'activer le comment ça s'appelle ah bah le mode rafraîchissement ouais non j'ai activé le réseau on va mettre de la musique ça va pas bouger attends attends reviens arrière je vais mettre un truc vieux ah ça pour de la pub ça t'inquiète pas que ça marche ah c'est ma messagerie ma meilleure oeuvre tu vois c'est pas si dégueu que ça non non franchement c'est pas il n'y a pas trop d'artefacts c'est pas je pensais que ça c'était plus ouais ouais parce que la résolution c'est quand même un truc de dingue c'est du 4000 pixels ah bah pour avoir la qualité des fonds après derrière oui c'est obligatoire sinon c'est pas beau tu voudrais que je me taise alors ce qu'il y a de ce que j'ai noté dessus parce que j'ai un autre truc que j'avais récupéré 20 balles et après j'ai foutu j'ai récupéré ce vieux tromblon là ouais ouais tu sais avec la dalle Wacom dessus là oui 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 et bien les stylos de les stylos de cela ils marchent sur le ah ils sont restés c'est du Wacom on est d'accord et ça c'est bien à savoir parce que ce qu'il est oui oui on va avoir des stylos un peu mieux j'en ai eu une petite Wacom ici je vois bien et tu vois ça c'est le genre de truc que j'ai récupéré je vais récupérer une vente à la con 20 euros je l'ai payé il y a encore deux du haut je sais pas quoi dedans ça te fait déjà moins cher que le stylet si tu l'as acheté à côté ? voilà mais le stylet il était pas je l'ai pris en Chine pour pas cher enfin je l'ai eu pour pour même pas 200 ou 300 euros parce que j'ai rajouté de la rame j'ai repris une batterie je l'ai remis en route et puis bon il faudrait que je le vende parce que j'en sers pas en fait toi aussi tu devrais avoir comme ça des trucs que tu t'es sers pas tu les as ouais j'en fais j'essayais d'en faire passer mais ça a été difficile de de traverser avec Emmaüs là ils avaient des exigences de matériel genre pas de matériel de plus de 4 ou 5 ans je sais plus bon là ils sont un peu revenus là dessus du moment que le matériel a été entretenu et que tu l'amènes quand c'est dans un bon état et que tu as fait tu as pris le soin de tester de remonter quelque chose qui fonctionne quoi ouais bah après après c'est pareil les gens sont pas prêts à prendre des trucs sur Linux quoi mais pourtant sur Linux bah tu vois là je me tâte à aller faire un peu de bénévolat chez Emmaüs Connect ils ont toute une toute une branche comme ça où ils forment les gens à utiliser justement du Linux parce qu'ils ont une distribution légère et c'est Emma Ubuntu un truc comme ça et après ils peuvent ils font des permanences où ils prêtent des machines ou éventuellement ils revendent des machines recyclées comme ça voire ils en donnent dans certains cas en fonction et c'est tout du Linux et ça marche les gens ils ont besoin de naviguer ils s'y habituent très très vite le mythe du c'est difficile bon il y a longtemps que j'y ai passé mes parents même ma grand-mère enfin je veux dire c'est pas une blague ça marche très très bien quoi je suis pas inquiet sur les grands-parents je suis passé aux tablettes je prenais les tablettes ça commence par les stores peu importe la marque la tablette c'est vrai c'est vrai que ce soit de l'Apple ou de l'autre non mais les stores ça a bien aidé oui c'est vrai ça a beaucoup aidé là pareil nous on a un collègue qui va intervenir sur le terrain donc l'autre il a dit moi je veux pas de PC portable je vais chez le client j'ouvre le truc c'est chiant ah oui c'est la catastrophe donc là il a pris une tablette tablette pas cher quoi et ça c'est le prochain projet tu vois ça va falloir que je développe le suivi d'intervention et que je fasse tout du début à la fin parce que là tu sais j'avais fait un programme en fait pour gérer nous on fait des parois de douche donc t'as des gens qui vont intervenir chez les clients qui ont des soucis avec le spa avec tout ça on a nos techniciens à nous qui arrivent donc là ils partent donc ils arrivent avec le problème est-ce que le problème c'était le mauvais montage ça s'arrive ouais déjà de permettre de qualifier rapidement ouais on veut que ça remonte l'information rapide parce que là là ils en sont rendus où ils remplissent ça sur un papier du papier ils le saisent sur une feuille excel là sa chef elle le récupère elle leur envoie le papier donc on va tout faire ça avec les outils d'office puisqu'on est un peu obligé et avec des power apps ou des trucs comme ça ça va être bien ouais bien sûr il y a moyen de simplifier de simplifier la vie des gens ça le power apps professionnellement c'est génial ouais bah oui oui tu fais une appli en deux secondes bon après faut pas trop en demander non plus mais pour de l'appli pro moi je trouve que ça marche bien non mais j'en doute pas une seconde ouais c'est ça je pense que ça permet de faire même plus que des paniers je pense que ça fait à l'arrivée un bon un bon petit ah bah moi j'ai fait en pas longtemps j'ai fait un inventaire on devait faire un inventaire dans un dépôt par là donc j'ai extrait la liste des produits qu'ils étaient censés avoir les huit premiers chiffres du code barre du code EN oui bien sûr tu utilises l'appli dedans qui lit les codes EN comparé au prof il a décenné on a fait l'inventaire en deux secondes enfin deux secondes le mec il est passé plus rapidement qu'il s'y fallait faire tout à la main ouais voilà et l'autre il était vert parce que c'est moi qu'ils avaient envoyé pour le coup parce que des fois ils l'envoient le mec on a fini le truc vous pouvez m'envoyer le fichier quand c'est fini ben vous donnez moi l'adresse email oui voilà ben vous l'avez c'est la grande satisfaction voilà ça fait partie des petits voilà les petits les petits moments intenses comme ça voilà c'est fait monsieur ouais c'est là où tu t'es dit que le temps que ça passait à coder le truc c'était pas pour rien ouais ouais sûrement c'est fait pour normalement c'est censé aider la vie des gens ben moi tu sais à vous regarder tous parce que sur Twitter etc donc moi alors je suis pur autodidacte j'ai commencé à coder à l'âge de 12 ans donc c'est même âge que toi donc t'as une idée et et moi je vois alors j'ai fait bon j'ai fait des entretiens où ça n'a rien donné dans des boîtes comme les filiales d'Atos là nous on a Word Online qui font des paiements en ligne oui ben je vois bien ou des trucs comme ça et en fait ça colle jamais parce que entre déjà ceux qui cherchent le diplôme ouais ouais c'est vrai bonjour j'ai 30 ans d'expérience mais vous avez quel diplôme ah ok allez bonne journée là je me lève et je pars salut vous avez un diplôme pour l'utilisation d'internet quand j'ai commencé madame ça n'existait pas je veux bien l'avoir le diplôme mais ouais c'est sûr que des fois c'est chiant mais en plus eux ils cherchent toujours des mecs très spécialisés dans des trucs alors que moi c'est pas du tout c'est pas du tout mon truc quoi ouais mais je venais à me retrouver au chômage ça fait déjà un moment que ça me tâte de passer les certifs au scp ah oui pour la sécu ça me tâte bien j'avoue que ça me plairait bien alors après le problème c'est que quand t'as une famille tu sais que là tu vas être par mois et par vous ouais c'est un peu ça il y a des choix que tu fais pas et après c'est quand tu les écoutes parler moi je sais pas si toi t'as cette expérience là entre les onomatopées pour dire qu'en fait tu connectes juste ça avec ça tu vois c'est ça il y a beaucoup de jargon ouais ça complique trop c'est pas que pour se compliquer il y a quand même une bonne partie de l'industrie qui devrait même pas exister en fait il y a des gens qui font du faux argent à un endroit où il n'y en a pas besoin on n'a pas besoin d'eux on n'est pas les seuls mais la France est assez forte à vendre un service dont personne veut et on bourre des boîtes de services qui font rien au final il y en a qui sont très utiles mais il y en a certaines qui vendent des choses dont le client n'a pas besoin et tu gardes le côté magique moi c'est ça qui me rend fou je vois des gamins qui réagissent aussi aussi bien voire mieux que certains grands comptes qui commandent des millions de produits dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont et la culture numérique je pense que ça commence chez les gamins et ça évitera peut-être dans quelques années ce genre de trucs moi les miens tu vois j'en ai deux j'en ai un sur deux c'est que ça obtiendrait quelque chose et l'autre ils jouent ah oui oui ça c'est le fameux mythe de ouais mais eux ils sont nés avec non non ils savent allumer un écran ils savent plein de trucs mais on leur a caché tellement de choses qu'ils ne savent plus c'est pas qu'ils n'aient pas la curiosité généralement tu leur montres la plupart ça les intéresse un peu avec de la robotique je trouve que ça les met bien les objets dans les ateliers avec Mixtin quand on est passé avec les petites cartes microbit le fait que tu aies des boutons et des petites lumières qui s'éclairent c'est bête mais ça suffit à captiver moi j'ai le petit qui a fait avec la microbit il appuyait ça faisait des smileys et bien sûr bien sûr mais il faut qu'il y ait une satisfaction sinon quel est l'intérêt il faisait des animations il tapait le truc que ça fait 3 LED ça mériterait d'en mettre plus des LED quand même mais c'est dans un deuxième temps ils peuvent passer à autre chose après tu aurais pu avoir plus de LED mais bon sur la microbit c'est vraiment c'est le côté robuste en fait s'ils sont arrivés à ce 5-5 il y a des raisons minimalistes qui font que le rapport coût-solidité était le meilleur ils avaient essayé un prototype avec 8 par 8 mais ça agrandissait un peu trop le format de la carte je crois au départ c'est vrai que tu avais plus d'expressivité j'avais le principe du connecteur ouais de pouvoir le mettre dans les connecteurs maintenant il y en a plein il y a plein d'objets maintenant où tu juste tu le branches et tu as ton intelligence qui est dans la petite carte il n'y a pas besoin de faire grand chose il y a beaucoup de choses qui existent maintenant il y a plein de petits robots jusqu'à là pareil j'ai le NXT oui bien sûr moi le grand j'ai jamais réussi trop à le mettre dedans pourtant j'en ai plein de techniques j'ai même mis les personnages qui utilisent les mêmes trucs j'ai dit tiens il va se fabriquer le deuxième pour le moment il n'a pas trop accroché là dessus il est sur autre chose mais bon je vais réussir à les mettre le dernier lui ça l'intéresse plus j'attends qu'il maîtrise plus la lecture etc oui oui il ne faut pas tout bousculer bien sûr en plus mais ce n'est pas toujours un intérêt d'ailleurs je le vois beaucoup dans les ateliers que j'espère pouvoir reprendre en présentiel tu as beaucoup d'enfants ce n'est pas tellement qu'ils vont s'intéresser dans le sens c'est une activité que je veux faire que ce soit en loisir ou en métier mais ça les intéresse au moins le temps d'un ou deux ateliers pour se dire qu'en fait ils ne sont pas si bêtes que ça et le truc qu'ils ont dans leurs mains ils comprennent ce qu'il y a dedans un peu et juste ça moi je trouve que c'est déjà pas mal moi j'avais un prof parce qu'à un moment donné j'avais passé une formation en gros c'était un analyse programmeur spécialisé dans les nouvelles technologies qui sont plus nouvelles maintenant maintenant on appelle ça un bootcamp tu deviens développeur web en trois jours voilà et le mec expliquait qu'en fait il a super bien expliqué la programmation c'est un truc de faut imaginer un mec totalement stupide stupide à un point que tu ne peux pas imaginer donc tu ne lui dis pas ouvre la porte tu lui dis tu lèves le pied droit tu l'avances de temps de degrés le mec il découpait tout comme ça il dit si vous arrivez à découper chaque action en petits trucs c'est plus facile moi j'ai toujours fait comme ça les gros projets il y a le jeu du robot que tu peux faire avec des enfants où l'idée c'est de en tant qu'Adil tu deviens leur robot tu leur donnes des instructions minimales qu'ils mettent sur un papier en gros une flèche pour aller à gauche une flèche à droite une pour tourner et rapidement ce qui est assez marrant c'est qu'ils en viennent au concept de programmation tout seul parce qu'ils ont envie de faire plus que le petit jeu d'instruction que tu as donné donc ils vont inventer des choses ils vont dire est-ce que je peux inventer un truc qui fait que tu mets une main dans le dos est-ce que tu vois ils essayent de il n'y a pas besoin d'ordinateur en fait les jouets de maintenant t'en as très peu des trucs comme ça t'en as quelques-uns si tu te souviens à l'époque où il n'y avait pas les voitures télécommandées quand on était petit t'avais des voitures avec avant, arrière, droite, gauche des chiffres et tu programmais ta bagnole et ça c'était génial maintenant là je lui ai trouvé un petit robot qui fait la même chose mais il y en a où tu programmes tu sais tu fais trois vers l'avant deux vers l'arrière l'autre fois on y jouait là pareil le grand je lui ai acheté tu sais une espèce de le truc de hanky ah oui qui ressemble à Cosmo alors ça c'est génial non alors ça c'est génial ça dort sur son bureau au même c4 je vais le ramener alors il n'y a pas grand chose dedans malheureusement moi ce qui m'avait déçu c'est que il n'y a vraiment pas possibilité de le rendre autonome c'est très dépendant alors déjà connexion obligatoire par téléphone ça m'a rendu fou ça c'est à dire tu ne peux pas le relier directement à une machine et il n'y a peu de choses dedans que tu peux programmer en fait enfin à moins d'ouvrir et d'y aller mais oui ils ont fait des beaux trucs avec est-ce que tu peux le développer en Python et tout après avec reconnaissance faciale ouais ouais mais tu es obligé d'avoir le téléphone et le pc qui tournent enfin t'as t'as un ensemble qui est vachement complexe pour un jouet quoi c'est dommage sinon l'idée était sympa ouais 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 et puis c'est joli il est mignon quoi avec ses petites expressions faciales les petits bruits qu'il fait c'est mignon ça ouais puis moi j'avais imprimé un autre cube tu vois oui ah bah oui 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 pour qu'il reconnaisse et qu'il ouais 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 en fait tu imprimes un autre cube comme celui-là puis tu as d'autres code-barres que tu peux que tu peux rajouter après et puis tu peux rajouter tes propres code-barres en fait c'est un peu dommage mais bon il y a de l'idée bah là c'est en train de s'ouvrir je crois parce qu'ils ont coulé et ont été repris ou je sais plus il y a eu autour de Cosmo là il y a eu tout un tas de choses qui se sont produites là il y a eu un espèce de reboot ça a été revendu à une boîte qui ont fait autre chose mais qui a l'air d'ouvrir un peu plus les choses faut voir parce qu'il y avait un grand frère à Cosmo qui a à peine eu le temps de vivre oui parce que j'ai dit c'est bon ça suffit puis quand j'ai dit c'est un peu pas cadeau ouais bah oui bien sûr les robots j'allais dans l'autre pièce là-bas j'avais le robot de mes canons le spiky oui après en bas dans la chambre du grand on a le robot de mes canons le grand ouais ouais alors lui ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a dans le type de développement il y a ce que tu voulais faire où tu prends tu bouges ton ton mouvement et il le mémorise ah oui d'accord mais mais tu vois c'est mal enfin il se déplace avec des roues c'est trop gros c'est trop ouais il y a toujours un truc qui va pas ouais et tu vois il a accroché 5 minutes et il préfère jouer sur le pc avec une carte graphique tu vois c'est non mais c'est chiant parce que c'est là que tu vois le défaut des jeux alors moi c'est peut-être parce que j'ai vieilli je joue moins j'arrive pas à jouer comme lui pendant des heures je vais faire une partie 2 puis ça va me gonfler je fais autre chose bah il faut il y a heureusement différents types de jeux maintenant quoi mais j'ai tendance moi quand je joue à aller vers des jeux où tu construis et élabores des choses justement pas juste tu consommes et tu te prends un jeu il y a plein de choses autour de ça ce thème là était vachement enfin dérivé il y a des choses le jeu de Disney qui était génial il leur apprenait la programmation des jeux avec des personnages là je l'ai toute une armoire pleine Disney Infinity ah oula oui c'est alors eux les salauds ils ont fermé les serveurs c'est 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 toute la misère de ces produits là parce que là tu pouvais créer donc des jeux entiers tu mettais des trucs t'avais des barrières avec des boutons si le bouton t'appuies et ça ils ont tout arrêté j'avais pas suivi c'est dommage ça c'était chouette c'est dommage parce que bon les personnages c'était bien mais t'avais tout le côté derrière où tu crées tes propres niveaux complets mais des niveaux complets et alors là par contre tu posais une maison complète et de l'autre côté t'as Lego qui ont fait Lego World qui est génial mais il n'y a pas de programmation de jeux de rien alors il y a quelques outils maintenant mais c'est vrai que ce concept là il n'y en a pas tant que ça donc si tu veux il aurait fallu qu'ils mélangent un peu Minecraft Lego World et Disney ils auraient eu un truc j'ai pas voulu le reprendre mais sur la Switch il y a un jeu de programmation il y en a deux c'est moyen moyen ça n'a pas l'air convivial non 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 moi j'avais essayé celui où tu construisais un objet en carton en plus mais ça c'était pas terrible du tout et l'autre je cherche le nom t'as un truc de développement de jeux oui oui il vaut 15 balles je crois ou autre comme ça c'est vrai qu'il y a beaucoup après moi je m'amuse à faire des petits jeux à côté avec Godo Engine qui est un ensemble un petit peu on va dire concurrent open source à tout ce qui est Unity et il y a des choses plus simples entre les deux il y a beaucoup de gens qu'on voit arriver après avoir passé quelques années avec des game makers et tout ça ça existe toujours et c'est plutôt fun où tu vas construire ton jeu tu vas élaborer tes règles de jeu c'est pas mal moi le dernier game maker que j'utilise c'était Amos sur la figure ça a un petit peu évolué quand même mais n'empêche les principes sont encore là tous les principes sont encore là on faisait plein de trucs avec Amos c'était d'ailleurs c'était un truc qui te permettait de toucher toutes les puces de la figure sans partir d'endusser il y a que le C++ que j'ai pas touché encore ah bah comme quoi tu fais de la résistance c'est bien ouais 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 mon médecin me l'interdit mon on me fait régulièrement la leçon comme quoi faut arrêter avec Python et tout bah pourquoi faire moi ça répond à mes besoins à moi ça me va bien l'avantage que j'ai c'est que s'il faut faire du C je sais faire aussi c'est pas le problème mais des fois je préfère un peu moins performant mais plus accessible ils disent que le Python faut tu sais mais quand tu regardes dans les profils recherchés le Python c'est pas le dernier des langages au contraire ah pas du tout ah en termes de boulot ah oui oui bien sûr ah oui bien sûr il n'y a pas des un jeune de maintenant il se met à faire du Python il n'est pas perdu il y a tout un marché sur le marché du travail il n'y a pas de souci avec bien sûr mais à l'école ils allons moi il est en 5ème ils ont une approche du Python avec la calculatrice ouais ça commence c'était les derniers trucs que j'ai fait avec Mixtin et avec le Rectorat quand ils ont mis en place le nouveau programme il y a deux ans un truc comme ça en fait ils font un mélange ils ont ouvert la porte ils font un peu ce que fait Uiflo c'est à dire que d'un côté ils te mettent Scratch et de l'autre ils te mettent l'équivalent en Python moi je serais les mecs de chez M5 j'enverrais quelqu'un en France discuter un peu avec les écoles il y a manière de faire un truc mais il y a déjà je te dis le truc que je te disais et du bloc c'est exactement ça tu programmes avec des blocs et dans les blocs tu as des instructions Python pour ne pas faire des fautes de frappe au début et pour que ça soit plus clair mais en fait tu es déjà en train de faire du Python mais c'est visuel donc il y a des trucs c'est juste que il y aurait moyen de faire toute une émission là dessus mais la relation à l'éducation nationale est compliquée qui est laissée 10 ans de ma vie en bénévolat et à l'arrivée j'étais très content de faire un atelier avec des enseignants qui étaient ravis et malheureusement par exemple là avec la pandémie je les ai contactés en disant je vais vous aider si vous voulez il y a plein de profs qui me contactent je préfère le faire de manière officielle ils m'ont dit non non on est grand on se débrouille et c'était la merde totale et les gens ont continué de venir vers moi et après une fois que les gens se débrouillent parce qu'au bout de 6 mois ils ont réussi à faire des trucs on te referme la porte je ne fais pas ça pour l'argent déjà parce qu'il y a ce premier problème il y a aussi le nombre de boîtes qui s'incrustent dans des marchés publics pour de mauvaises raisons mais il y a des outils maintenant il commence à y avoir des outils j'en ai peut-être déjà parlé il y a VitaScience qui fait un joli outil aussi qui mélange Python et bloc graphique qui permet de piloter des projets en Arduino et en microbit les deux et Python tout court je crois il faut quand même avouer qu'au prof de techno en 2021 merde malheureusement ce n'est pas aux profs de techno qu'on confie ces sujets-là c'est dommage ils auraient une approche différente ah oui tu ne ferais pas une approche parce que lui c'est le prof de maths par exemple c'est autre chose c'est toute la différence pour moi entre ce que tu vas appeler l'informatique et la computer science que tu trouves dans les cursus les deux sont utiles il y en a une qui est beaucoup plus théorique et qui est nécessaire à la seconde mais l'autre est concrète et sert plus de gens ça prend naturellement tu n'as pas besoin je pense aussi voilà 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 c'est que la horloge tourne on est en train de réécrire le monde c'était un vrai plaisir on peut faire 8 heures ah ouais je pense je pense et on a eu du bol personne n'a eu de problème chez moi non ça s'est bien passé bon ça va je vais pouvoir enchaîner non non mais en tout cas c'était sympa s'il y a d'autres personnes qui nous voient qui veulent faire comme Stéphane venir parler c'est toujours intéressant d'avoir les expériences de chacun et les les différents bidouillages qu'on fait tous finalement mais chacun a sa façon de faire je pense que ça peut être intéressant si d'autres personnes sont motivées surtout sur tout un il y en a plein qui discutent qui sont de plein de secteurs différents et tu as chacun qui voit bien sûr qui voit une chose d'une façon ou qui fait d'une autre manière en fait l'essentiel c'est de discuter avec le plus possible il y a toujours quelque chose à choper et à apprendre même si tu repars juste avec l'envie d'acheter un flipper zéro que tu ne peux pas avoir bon des fois c'est comme ça mais je compte sur toi quand tu le reçois je pense que il y a trois trucs dedans pour arriver à en refaire un facilement oui mais tu sais que je me demande si à un moment donné je ne vais pas faire parce qu'il n'est pas loin de moi il y a moi je suis du côté de Lois il est à Orléans donc il y a 80 km je pense que quand j'aurai le flipper je vais aller le voir discuter vas-y ouvre-le fais-toi plaisir regarde parce que lui il a déjà commencé à faire des trucs comme ça avec du LoRa et je crois qu'il y a du LoRa aussi dans le flipper je ne l'ai pas vu si si je crois que j'ai vu il disait gigahertz mais en fait ah d'accord tu pourrais l'utiliser eh oui tu pourrais l'utiliser aussi parce que la puce effectivement pour la peine je la connaissais c'était la CC111 et elle sert en fait à plein de protocoles réseau en onde donc elle est capable de moduler différemment donc oui c'est possible LoRa c'est un truc ça me tente bien aussi ben moi j'ai fait avec les j'ai acheté un petit truc TTY là ouais j'ai essayé de faire un petit messenger où ils se communiquent directement l'un l'autre après il faut il faut que je prenne un truc que je mette sur le toit et ben là je vais foutre une gateway moi je veux voilà je veux contribuer à The Things Network je trouve que c'est pas mal leur truc et puis ça a l'air de porter quand même très 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 loin le truc là ouais moi rien que pour le côté d'aller me balader avec un device un peu partout pour voir ce qui bloque ce qui bloque pas enfin je suis curieux de voir comment ça fonctionne surtout que moi je suis dans une petite ville donc je suis à la fois la ville et puis la campagne est vraiment pas loin donc je peux moi je suis collé à une grande ville mais je suis en bordure donc j'ai vite un espace qui pourrait aller loin donc je suis curé de voir jusqu'où ça va moi j'ai beaucoup bossé le wifi pendant des années en fait bon on va partir à l'histoire sinon on n'a pas fini mais bon à un moment donné j'avais plus le droit de toucher à des cartes à puces donc je me suis dit tiens c'est plutôt wifi et en fait j'avais commencé à faire un peu de radio-âme quand j'étais jeune c'est là que tu vois que ça sert surtout pour le wifi où tu peux augmenter les portées et j'ai fait des portées de dingue encore c'est pas moi le pire à Montauban les mecs ils ont fait des trucs de coteau à coteau les mecs ils font des 50 km ah mais quand on quand on maîtrise certains aspects l'aspect antenne l'aspect amplification parasitage enfin il y a des des concepts qu'on retrouve dans tous les systèmes radio et quand on maîtrise ça c'est fou ce qu'on peut faire une fois que tu connais les db tu sais qu'il ne faut pas trop amplifier une antenne quand elle a du db etc allez avant de partir je t'en montre une antenne mesdames et messieurs j'espère que vous êtes bien accrochés on n'est pas prêt de rendre l'antenne comme dirait l'autre allez hop ça c'est une antenne wifi ça voilà une petite antenne wifi de rien du tout voilà c'est à dire que là j'ai fait un test avec le téléphone après je cherche donc moi je suis à quoi à 600 mètres un mec jusqu'avec le wifi après je suis allé avec le téléphone pour voir j'ai mis ça devant la fenêtre je chopais le signal à 75% du signal stable après je ne me suis pas connecté donc je ne sais pas si la connexion était stable mais j'ai fait sur d'autres le truc il est à 800 mètres et la box elle est dans sa maison donc avec ça c'est des antennes cubicales quad hyper directives oui c'est ça je crois qu'elle fait elle fait 25 dbi ou un truc comme ça c'est un truc de valable alors là pareil attention si vous voulez faire des expériences à la maison les ondes radio il y a une législation faites gaffe oui alors par exemple faites très attention il y a une législation attends elle ne doit pas être loin monsieur a le guide chez lui le guide du bon radio amateur j'ai une antenne que je ne peux pas me servir parce que tu vois tu as ces antennes un omnidirectionnel aussi qui sont pas mal elles font 8 ou 10 débits mais j'en ai une putain que j'en ai fait j'en ai une de 3 watts avec une antenne directive de 10 db donc ça fait je voudrais faire le calcul je ne la mets plus parce que ça fout mal au crâne ouais non après voilà faut pas non 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 mais sérieusement oui oui bien sûr ça fait mal au crâne j'avais acheté ça en chine ce qu'il demandait j'ai essayé je me suis dit parce qu'en fait c'était pour faire les tests de longueur à la campagne ouais effectivement à la campagne tu peux parce que tu te mets quand tu dois mettre deux trucs isolés à 4 ou 5 km qu'il n'y a pas de net là-bas et que tu as du net à la maison ça vaut le coup tu prends une bonne antenne d'un côté une bonne antenne de l'autre tu fais ton pot tu vas tenir 3,4 mégabits mais bon oui bien sûr c'est suffisant il y a la même chose avec la 4G moi j'ai fait des tests pour des amis qui sont en campagne les mecs qui se trouvent ils prennent une super maison à la campagne ils sont contents ils ont rien ils ont 512 kilobits avec la DSL donc ils vont payer 50 euros par mois tu leur proposes du satellite avec deux secondes de ping il y a un débit ridicule et 4 mégas de données et après tu as la 4G mais le mec il dit le signal il saute ben ouais mais bon tu prends un routeur 4G il faut bien choisir il y en a quelques-uns un truc qui tient bien la route une bonne antenne une bonne antenne il faut compter 150 balles ouais mais après tu as un bon signal de 4G et tu peux déjà te dépatouiller avec ça moi j'ai quelqu'un qui fait du télétravail il a déménagé alors il assure le coup avec deux forfaits différents ouais au cas où il y en a un qui il bosse dans je ne sais plus quelle boutique là mais là il a vu il consomme rien que pour le boulot il consomme entre 200 et 250 gigas de données donc toi tu as intérêt à bien choisir t'as intérêt à faire gaffe au forfait ouais c'est clair mais on comprend on peut bosser de n'importe où je suis d'accord je suis d'accord bon en parlant de bosser il va falloir y aller j'étais ravi de t'accueillir en tout cas j'étais ravi de t'accueillir et puis ben j'espère que ça aura je vois qu'il y a du monde qui est passé un petit peu irrégulièrement là donc on fera un beau replay j'essaierai de mettre ça en forme un peu donc on peut se refaire ça quand on veut à plus exactement et voilà s'il y en a d'autres qui ont des trucs qu'ils ont envie d'aborder que Patrice arrête de se cacher qui vient de me présenter un peu avec vous tous les montages qu'il m'a montré qui sont géniaux avec ses trains chez lui il a des duramas de dingo il fait style je connais rien à la programmation et au monde des makers mais en fait il maîtrise parfaitement il a une découpeuse laser chez lui tout le monde est un peu maker en fait ouais en plus j'ai pas moi ça j'ai pas la découpe voilà donc Patrice je sais que tu nous as quittés et que tu vas regarder le replay Stéphane veut absolument que tu montres la découpe laser voilà message reçu voilà c'est pas pareil c'est pas pareil voilà non non c'est pas la même donc on s'en prévare une avec Patrice et puis si d'autres ont des idées et qu'ils veulent montrer en avant faut faire des émissions impression 3D parce que ça c'est pareil exactement il y a plein de sujets qu'on peut aborder on fera le tri et on se fera des thèmes non moi j'en ai pas une imprimante comme la tienne en delta ouais j'ai pas ouais comme quoi que tu vois derrière là et la première là-bas elle doit avoir 6 ans la vieille là-bas elle est démentée la première ah voilà on fera une émission aussi impression 3D aussi moi la vieille j'ai pris la mèche une mèche de Dreyben et j'ai passé la buse en 0.8 d'accord ça change tout sur une vieille imprimante pourrie tu passes la buse en 0.8 t'as moins de bouchage t'as moins de ouais non mais tu vois regarde ça c'est juste une couche ah ouais une couche de une couche de mur tu vois et ça se fait pour faire les prototypes ça s'imprime vraiment vite la brosse à dents c'est pour les c'est pas pour mes dents c'est pour les circuits électroniques bon sur ce bon hygiène dentaire à tous bon bah bosse bien ouais ouais t'inquiète